Et regardez ça avec les pylônes on dirait un putain de ride satanique là il y a deux cercles entourés d'un épilotel au milieu Ouah comment c'est devenu satanique ici Mais en plus du coup ça a fait spawn masse Bah basalt ou je ne sais plus comment ça s'appelle Enfin ce truc là quoi le... ah non c'est le underbiotide Mais ça en a fait spawn masse du coup de cette merde Mais what the fuck Ça doit être... je sais pas qui c'est qui est venu faire du dragon Bah il y a eu du dragon de fois en tout cas c'est peut-être AK qui est venu faire ça What the fuck Bonjour à toutes et à tous c'est BXA qui lance notre vie pour une nouvelle vidéo sur Restart Le serveur Minecraft modé de la team Patrick Et aujourd'hui encore une fois tout plein de choses à faire mais ça va être un petit peu particulier Puisque vous le savez actuellement sur les lives je suis en train de crafter le fameux miner T4 Qui demande énormément de ressources On fait ça par étapes parce que si on le faisait d'un coup ce serait absolument impossible Et comme vous pouvez le voir ici il y a des petites étapes Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne pour ne se cagate pas les lives Hop allons-y Alors pour faire le fameux tier 4 il nous fallait 344 blocs T1 J'en avais déjà 32 donc 312 Et en fait c'est un petit clickboard que vous pouvez crafter tout simplement C'est une planche comme vous avez quand vous allez en EPS Ne me faites pas genre vous avez pas eu ça quand vous alliez en EPS Parce que à un moment donné vous marquez vos scores dessus Arrêtez de mentir Je sais que c'est le cas Bref ça se crafe comme ça et c'est vachement pratique Parce que vous pouvez marquer des trucs et vous pouvez les cocher en fait Et du coup une fois qu'on avait nos blocs on a coché et là notamment les blocs T2 on peut cocher Et là je suis sur l'étape de faire les T3 Et en fait à chaque fois hop en haut je mets le titre et puis après je mets tout ce qu'il fallait pour tout simplement les réaliser Alors comme vous pouvez le voir c'est extrêmement cher Très 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 cher pour faire le craft Et encore c'est pas fini mais du coup on fait par étapes Là hier soir on a notamment fait tout ça Il y avait énormément de choses à faire Et là il reste encore tout ça à faire et c'est là que ça va être un petit peu long Et c'est pour ça tout simplement que nous allons travailler là dessus ensemble aujourd'hui Puisqu'on va avoir besoin tout simplement de réaliser ensemble un spawner Enderman Pour tout simplement il va pouvoir farmer les Enderperles sans avoir besoin de se faire chier comme un gros ramor Alors de ce fait il me semble qu'on avait déjà une Soul Vierle avec un Enderman dedans Si je ne m'amuse Voilà il est là Nous avons bel et bien une Soul Vierle avec un Enderman Il va nous falloir un spawner de la même façon les power spawners de ce fait Et pour ça il va nous falloir une chier de truc Et bah allons-y écoutez en 2017 Pas le temps de niaiser nous Ah bon déjà il nous refaut du Vibrant Alloy Ça commence bien avec sa quise Ça commence bien Alors il nous fallait un Vibrant Alloy Qui se fait comme ceci Ensuite il nous fallait tout simplement ça Alors ça il me semble qu'on n'a pas tout ce qu'il faut On va faire ça au fur et à mesure Ça commence bien Il nous faut une tête de Zombak J'ai pas de Zombak sous la main Et bien évidemment il n'y a jamais de Zombak quand j'ai besoin de Zombak moi Arrête de me tirer dessus avec tes flèches C'est pas toi qui m'intéresse Quoique je dis pas non à looter vos têtes de squelettes aussi Si jamais vous voulez bien looter vos têtes de squelettes Ça m'aidera sûrement plus tard J'ai plus mon Decapitator Parce que quand on a perdu l'inventaire je me suis pas rendu mon Decapitator Ce qui fait que j'ai pas de chance de décapiter Il faudrait vraiment que j'en fasse un Decapitator Bah c'est pas grave J'ai quand même looter sa tête C'est déjà ça Mais j'aurais bien un Zombak Parce qu'il me faut une tête de Zombak Ah là-bas il y a des Zombak Bonsoir mesdames et messieurs Excusez-moi Il me faudrait votre tête s'il vous plaît Dessérez-vous si possible C'est le principe d'une décapitation Après tout d'être dessérez-vous Mais c'est le principe des zombies un petit peu aussi Mais Faites pas attention à ce que je raconte Mais écoutez pas quand je parle Bonjour il me faudrait des zombies Alors non ça c'est un groupe de 4 gardiens Mais c'est pas des masses des zombies De la Rottenflash Ah oui mais crafter les Wires par 3000 C'est vraiment quelque chose de surfaite C'est pour 2017 Ah mais j'ai une idée de trouver une tête les gars On a une cave avec masse mob qui spawn Bonjour il n'y a pas une tête de zombie par hasard Excusez-moi je squat Mais il n'y aurait pas des têtes de zombie par ici qui traînent Absolument pas actuellement Il y a des araignées en chier par contre On va rester là puis on va attendre qu'on ait une tête de zombie qui spawn Ce sera bien C'est bon on a la tête de zombie Laisse moi la ramasser Nice C'est parfait C'est une bonne idée ça de venir ici quand on a besoin de tête en fait Ça marche vachement bien On a un rituel Pourquoi pas s'en servir en 2017 après tout Alors du coup ça c'est fait La tête c'est bon Alors maintenant tout ça ça dégage du coup Parce qu'on n'en a pas besoin tout de suite Voilà tout ça ça s'en va Du coup il me fallait du silicone de ça Il me fallait du solarium aussi Si je ne m'abuse deux de solarium Et que me fallait-il d'autre pour cette étape Et une de redstone tout simplement Bah voilà parfait Redstone Parfait Ensuite on va dans le spice and slice ici Hop Et voilà c'est parti J'ai un octadic capacitor en trou Mettons lui un octadic capacitor Ça n'aura pas servi pour ce coup-ci Mais ça servira pour les prochains Je devais avoir du style qui a été fait J'en ai fait hier soir si je ne m'abuse Peut-être qu'il est toujours là-dedans J'espère que j'ai toujours du style là-dedans J'ai toujours du style Qu'est-ce qu'il manque au milieu ? Un capacitor classique ? Oh C'est facile ça à faire un capacitor classique Rosine Après il nous faut de la même façon Un redstone ou ailleurs J'en ai plus de 1000 Evidemment il me reste en rave du coup Il me fallait des gold nuggets Et il me fallait de la même façon Ah oui ça Il me fallait Ah il est là-dedans Copper Ouais il est là Voilà Et en fait ce qui se passe C'est qu'actuellement au niveau ressort Ça descend mais ça ne monte pas Puisque le mineur est débranché en fait Et du coup il va très vite falloir Qu'on remette un miner Parce que là tout de suite On va vite tomber en dash Dans son ciné en fait Donc j'ai bien hâte de pouvoir le remettre Alors de la même façon ici Pour les soucis techniques Quand je fais le miner T4 Et pour aller plus vite Alors ça c'est un bug d'affichage Il y a bel et bien le câble C'est juste pas affiché Mais j'ai mis une deuxième metal press Parce que sinon je ne m'en sortirais pas en fait Milliers d'aluminium Ou alors j'en ai fait trop J'avais oublié que ça se craftait par 4 Et du coup j'ai fait mille et quelques fois le craft Alors que ça se craftait par 4 Du coup on s'est retrouvé avec Milliers de wire en trop C'est pas grave Parce que ça servira de toute façon Pour la dernière étape Parce que là on est en train de faire les blocs T3 Mais après les blocs T3 Il faudra faire les blocs T4 Les 56 blocs T4 Et ça va coûter très cher Et du coup bon On les a d'avance c'est bien Mais ça n'empêche que du coup J'en avais en trop Mais genre vraiment en trop quoi Et j'étais en mode Oh damn Merde Et bon en vrai ça va Ça va c'est pas horrible Mais du coup j'étais en mode Ah fuck quoi Et du coup j'avais fait une metal press en plus Pour ça Et je me suis retrouvé avec Beaucoup trop de trucs en rab Alors c'est parti pour ça Alors de la même façon Bien évidemment il va falloir un endroit Pour mettre nos fameux Zendermen Il va falloir une zone Un lieu Je ne sais pas encore où le placer Je dois vous avouer Ici ce serait pas mal Il va falloir remplir les trous par contre Qui sont là Parce que c'est pas beau Qu'on soit tous d'accord entre nous C'est absolument pas beau Il va falloir remplir ces trous Attendez est-ce que j'ai de la dirt sur moi Je ne sais pas de dirt sur moi Bougez pas Alors pour ceux qui se posent la question Pourquoi est-ce que j'ai une deuxième Tout simplement Pioche ici C'est parce qu'elle est fortune 3 Elle s'appelle la bonne faciale dans ta gueule Mais ça ne faut pas faire attention Celle là c'est pour miner Celle là c'est quand j'ai besoin de fortune Par exemple pour miner du diamant Ou d'une recense en particulier Et j'ai toujours ma drill à côté bien évidemment Mais du coup voilà C'est plutôt pratique C'est surtout que du coup ça mine du 9 par 9 Avec fortune en fait C'est surtout ça qui est très pratique Parce que l'autre mine que du 5 par 5 maximum C'est pas assez En plus du fait que celle là soit beaucoup plus rapide Du coup Ok alors maintenant que j'ai fini de remplir ici Je me suis rendu compte que je ne vais pas le faire là du tout Cette base là va dégager C'est ça mon soupeux Elle va dégager De toute façon elle n'est pas belle Je pense faire le spawner ici En fin de décoration Ça pourrait être sympa en fait On va prolonger ici Et on va faire ça là je crois En fait non C'était pas une bonne idée J'ai une meilleure idée On va faire ça En l'air Vous allez voir Ça peut être sympa On va voir ça Ok donc je pense qu'on va faire ça là-haut Et on va faire du simplement Du 9 par 9 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 On relie les coins Coin coin On relie les coins Merde c'est pas comme ça Coin Comme ça On relie les coins entre eux Et après on cut le milieu Et on aura une plateforme qu'on va faire en vert Je vais vous passer la déco Parce que je ne vais pas faire ça maintenant Clairement pas en VOD quoi Mais en gros On spawnera sur quelque chose Enfin on va faire du spawner Pardon Sur quelque chose comme ça Je pense Alors là il faut que j'en mette un Voilà Quelque chose comme ça Ici le spawner En dessous à Tesseract Bien évidemment Puisqu'on ne pourra pas passer par autre chose Pour le coin En dessous à Tesseract Et après on fera une forme Allongée je pense Avec des genres piques Pour faire comme un pylône de botania En fait tu vois Mais un pylône de botania type black Qui soit en l'air en fait Je pense qu'on serait pas mal Si on faisait ça comme ça Je viens de voir qu'il manquait un bloc ici Et je sais pas pourquoi Alors attendez On va réparer ça tout de suite Parce que ça me stresse as fuck Regardez ça Il y a un trou là Il y a un trou là Et je ne sais pas pourquoi C'est une très bonne question Écoutez C'est peut-être à l'époque Un Enderman qui avait fait des siennes Peut-être Je ne sais pas Mais je sais pas pourquoi Il y a un trou dans ce truc Mais peu importe On va le changer Si je ne m'abuse Ce sont les panels Ou les big tiles Les panels je crois Merde Je ne l'ai pas chiselle Chiselle Je crois que c'est ça Non pas du tout Merde Quel con Mais du coup c'est quoi Un roin C'est ce Non C'est ceux là C'est les big tiles Ça va pas être Très bizarre que ce soit les big tiles Non Eh mec si tu n'étais pas con C'est écrit dessus Fils de pute Ça ne connaît Maman on n'est pas une pute Maman si tu regardes cette vidéo Je t'aime De tout mon coeur Sache le Je déconneis Promet Ok Donc le broken spawner est fait J'ai le power add spawner ici Donc il me manque plus qu'à faire le combo Je l'ai déjà fait hier soir en stream Pour les moutons Mais là je le refais pour ça Alors pourquoi pour les moutons Allez vous me dire Puisque j'avais besoin de laine Enfin je me suis dit que dans le futur J'aurais besoin de laine Et du coup c'était fait Si jamais j'en ai besoin Je le pose Je ne pense pas en avoir besoin Mais si jamais j'en ai besoin J'aurais un spawner un mouton Parce qu'à chaque fois je cherche des moutons Donc la prochaine fois que j'en cherche Je les aurai déjà Allez il faut 16 level Alors il s'avère que j'ai une technique pour l'xp Euh je vais vous montrer Alors déjà pro type Ça se passe dans le nether Puisqu'en fait j'avais plus de place pour faire l'arène Et donc j'ai décidé que si j'avais plus de place pour faire l'arène Et bien ça allait se passer autrement Et du coup j'ai pas fait une arène réelle Mais je me suis servi du plus grand terrain plat Que j'avais à ma disposition Sans avoir besoin de poser de blocs ni rien C'était le toit du nether Alors vous en pensez ce que vous en pensez Mais moi je trouve ça quand même vachement efficace Surtout avec notre petite technique habituelle Qui marche même dans le nether Ce jeu est beaucoup trop simple Et là tu ramasses l'xp comme un gros goujat Je suis niveau 26 J'ai été niveau 10 Bisous On rentre à la maison Alors par contre ça loot de la merde On veut tu en voilà de la dôme Des runes on a plus besoin Des mana machin Si on en a encore besoin Mais pas là tout de suite Des trucs machin Le shizé on a pas besoin Les machins on peut les ranger Nickel On retourne à l'enclume On tapote tout ça Et du coup on a notre spawner de près Tac tac Ok Power spawner Yeah Putain un Gaïa boss Quand t'es niveau 10 Ça donne 16 levels Soit tout pile ce qu'il faut pour faire la manipulation C'est quand même beau Putain 2017 Alors encore une fois Je ne vais pas faire de porte d'entrée A cette zone Allez vous me demandez Pourquoi tu fais pas une porte d'entrée Parce que j'ai un pistolet Qui me permet de passer à travers les murs J'entends par là Qu'il est pas nécessaire De faire une porte d'entrée Parce que du coup Je rentre directement dedans Je recte les mobs Alors le kill ne sera pas automatique Pour l'instant Alors on pourrait En soi Je pourrais C'est même très simple Mais le truc c'est que J'ai vraiment pas envie Parce que Et là vous allez dire Mais pourquoi pas Mais x5 kill Parce que j'ai franchement Pas envie De faire un truc moche Et je sais que là Ce que je vais faire Ça peut être Entre guillemets Joli Et que Si Je le fais en mode Bah justement Automatique Ça va pas être beau Et du coup j'ai pas envie Et du coup je le fais comme ça Mais you know C'est pas grave Alors du coup voilà Ça c'est ce que vous voyez vous Je vais bosser ça tout simplement En live Le design Pour le faire ressembler Tout simplement A manapilone Alors les manapilones Pour ceux qui connaîtraient pas C'est ce genre de choses On va tenter de le faire ressembler A quelque chose comme ça Et du coup En attendant Bah ça ressemble à ça Et puis après on va le faire En live On va le customiser Le transformer Vous aurez l'occasion Tout simplement De revoir ça Au prochain épisode Et de ce fait Là tout de suite Y'a plus qu'à faire Tout simplement Le Tesseract Allumer ce bousin Et on devrait spawner Des Endermen Normalement Normalement Je me suis pas mis de rajouter Du vert aussi Qui rend extrêmement bien Avec la couleur de cette pierre là J'aime beaucoup le combo Le vert est très clean Très agréable à regarder On aime quand c'est agréable à regarder Qui n'aime pas Quand c'est agréable à regarder Est-ce que les Endermen Ne seraient pas ravis De dessiner dans leur chiasse ici Moi Franchement ça va Alors de même façon On va avoir besoin du courant Pour deux choses Vous allez comprendre pourquoi Et du coup Je pense que le Tesseract On va le mettre au milieu Ici Vous allez voir Alors pour réaliser Du coup Le fameux Tesseract J'ai tout ce qu'il faut Sauf L'Under Resonator Ça c'est easy Et l'Under Crystal ici C'est pour ça Il me faut une Soul d'Endermen J'en ai plus Je vais chercher A tout de suite Ah mais c'était là Qu'elles étaient mes fioles En fait Elles sont buggées graphiquement J'en voyais qu'une Mais il y en avait 4 Putain Eh je vous ai pas montré Ma nouvelle EH Bougez pas Regardez moi ça Ça irradique même les branches En fait Si tu restes Cliquer Et continue de couper Qu'importe la distance Tant que c'est le joint Entre eux En fait Et quand il reste que les feuilles Bah ça nique que les feuilles Terriblement sexy Très agréable Très pratique Très stylé On aime Bonsoir Je vais voler une âme Bonsoir Une âme s'il vous plaît Merci What the fuck Depuis quand Depuis quand il y a Autant de quartz Par terre What Ah il y a quelqu'un Qui est venu faire du dragon Je pense que quelqu'un Sur le serveur Est allé faire du dragon Cette nuit Parce qu'il y a légèrement Putain on dirait un putain de ride satanique Oh merde Regardez ça avec les pylones On dirait un putain de ride satanique Là il y a deux cercles entourés Et puis l'hôtel au milieu Ouah comment c'est devenu satanique ici Mais en plus du coup Ça a fait spawn masse Bah basalte Ou je ne sais plus comment ça s'appelle Enfin ce truc là quoi Ah non c'est le underbiotide Mais ça en a fait spawn masse du coup De cette merde Mais what the fuck Ça doit être Je ne sais pas Qui c'est qui est venu faire du dragon Mais il y a eu du dragon En tout cas c'est peut-être Aka qui est venu faire ça What the fuck Ok alors continuons l'écran Bien sûr il y a les H-humans Qui bug en haut de l'écran C'est normal C'est parce que je viens de rentrer de l'Aine Dès que j'ai du décoroco Et du coup ça bug Bien évidemment Ça ça ne change pas Merde j'ai mis le cristal dedans J'en ai besoin sur moi Viens là toi J'en ai besoin sur moi J'en ai besoin sur moi Faut que je te mette là dedans Tac tac Hop 6 level Vas-y poulette Et de la même façon J'avais un autre truc à faire Qui était ça Il me fallait du solarium Alors Sularium X2 Silicon X2 C'est parfait Il ne reste que 2 Il fallait une tête Et il fallait du vibrante Si je ne m'amuse Vibrante Bonsoir Il me fallait une head Voilà Et normalement on a tout ce qu'il faut Tac Hop Parfait Oh ça va beaucoup plus vite Avec le L'Octanidic Hop Hop Petit Tesseract Sbub Et sbub Et sbub Parfait De la même façon On va aller récupérer quelque chose Dans les anciennes grottes De la BX Team Les anciennes bases quoi L'ancienne base Notamment l'ancienne base de Garnik On va aller chercher quelque chose là-bas Allez vous me dire pourquoi De toute façon tout ça Ça va être rasé Ça ne va pas rester ici du tout Toute cette base va être rasée Tout Tout Juste tout va être rasé Alors il faut qu'on aille ici Puis qu'on aille là Et qu'on aille à la fameuse Ancienne cave A tout simplement Wither Qu'on casse ce bloc On ne peut pas le casser Parce qu'il est transparent Pardon On va prendre l'illumination Elle est où l'illumination monde ? Elle est là-haut Je ne la voyais pas à cause du truc Mais hop 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 voilà Et du coup hop on range ça On casse les blocs Et on récupère ça Alors pourquoi récupérer ça Allez vous me demander Puisqu'on va en avoir besoin Pour éviter tout simplement que les Enderman se téléportent Ah bah oui ! Attends tu fais une ferme enderman, est-ce que t'as envie que tes endermans se tirent ? Oh d'Allah you motherfuckers ! Après ils descendent puis ils foutent le bordel avec les blocs de dirt. Alors déjà en fait on a enlevé le mob Gryffin, je l'ai désactivé vu que je suis OP, je l'ai désactivé. Alors bien sûr tout le reste est fait en légite, vous le savez, vous me connaissez, j'en ai déjà assez parlé en live pour bien avoir fait comprendre à l'univers que tricher en modi ça sert à rien. Sinon on va jouer en solo. Euh mais du coup voilà c'était euh... Euh alors je ne sais pas comment je vais agencer ça, on va peut-être faire ça comme ça. Non en fait ça va pas être beau. Euh je sais, non, si, non, euh en fait je sais pas. Euh comment je vais faire, comment je vais faire, ah si, non, si, non, j'sais, non, euh attendez. C'est ça bon j'ai une idée, alors on pose le Tesseract ici, on lui dit qu'il reçoit, euh c'est là, BXA Kid 1 Receive. Voilà donc il va recevoir du courant, ensuite on lui met le Power Red Spawner au dessus, le Power Red Spawner va fonctionner, nickel il va fonctionner. On va lui mettre un Capacitor, commencez pas à paniquer parce que je vous vois en mode euh Capacitor BXA Kid. Je vais en mettre un, pas de panique, bimonique. Oh bah BXA Kid, euh, euh, Alex Nick, euh. Oui je sais. Euh, ah ici il fonctionne, est-ce qu'il fonctionne posé comme ça ? Parce que c'est très laid, s'il fonctionne c'est pas beau. On va pas le mettre là, on va pas le mettre comme ça parce que c'est pas beau, c'était pas prévu que ce soit laid comme ça. Euh... Enfin j'entends me dire que qu'importe comment on va le mettre, en fait ça va être laid. En fait ici je voulais faire une deuxième salle pour plus de spawning, ah ça fonctionne là aussi, nickel. Euh, je voulais faire une deuxième salle pour plus de spawning, je suis en train de me dire que ça va être un problème. Euh, par contre si je fais ça et que je le mets ici, alors il y a de la façon comme ça. Euh, si je mets ici un cabrito, euh, et ici un tesélacto, euh, enfin un tesélacto, non c'est pas vraiment un tesélacto mais yolo. Euh, et qu'ensuite je mettrai, euh, alors il va me falloir une façade, est-ce qu'il me reste des façades ? Hein ? Ok, donc j'ai ma façade, euh, comme ça je suis un gros dur. Oh là, le façade gros dur, vous avez compris ma blague ? J'espère, ça en était pas vraiment une en fait. Mais, mais c'est pas grave. Euh, too many mobs, mais je sais bien qu'il y a too many mobs, ne t'inquiète pas Jean-Michel. Ne t'inquiète pas Jean-Marie, je sais bien qu'il y a too many mobs. Euh, et qu'ensuite je mets ça, là. Nice. Et du coup, nice ! C'est vraiment sympa, ça rend bien au niveau du look, j'aime beaucoup. Et du coup là, les mobs peuvent plus se téléporter, tout simplement, plus personne ne peut se téléporter. Euh, et ça c'est bien. Et du coup après t'as plus qu'à venir, tout simplement. Les rectes, tous autant qu'ils sont. Enchanter ton armure aussi, parce qu'il faudrait l'enchanter notre armure. Mais bon, après on ne prend pas des bases de dégâts. Bien sûr tu fais une épée looting, t'arrêtes d'être un connard. Ah, arrête, t'es méchant. Et du coup, hop, nickel. J'ai pas looting sur mon épée d'ailleurs. J'ai pas looting sur celle-là. Je n'ai pas préparé le craft d'un looting d'ailleurs hier. Ou avant-hier. Ah, alors regardez. Ah voilà, il fallait 27 levels et je pense que j'avais fermé les levels mais que j'avais pas fini le craft en fait. Peu importe. En tout cas, vous avez compris un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Vous avez compris aussi qu'on avançait bien ici avec beaucoup de machines en plus et beaucoup de manipulation. C'est ce qu'il y a de là qui a décidé de dépop. Je sais pas, mais en tout cas ça fonctionne bien. Les machines sont toujours alimentées. Mais le truc c'est que c'est juste graphique. Et du coup, de la même façon, nous avons une fameuse ferme que je vais améliorer graphiquement bien sûr. Et qui va nous permettre tout simplement d'être suffisant en underperle. Parce qu'il va nous affaire une petite chier. Et si je vais lire le petit guide, il me fallait combien de underperles ? Je crois qu'il m'en fallait 200 et quelques si je ne m'abuse. Alors il m'en fallait bel et bien 224. Du coup notamment, on aura l'occasion de pouvoir les farmer comme ça grâce à ce petit truc là. Et si on allait faire une déco sympa, ça pourrait être très très joli. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Le prochain sera de ce fait demain ou après-demain, je ne sais pas encore. Entre deux, n'hésitez pas à aller checker la vidéo que j'ai sortie sur O-Game. N'hésitez pas à aller checker la vidéo sur Dead Cells. De la même façon, vous aurez aussi une vidéo d'avant-première d'un manga qui est sorti. Enfin, qui n'est pas sorti en fait, mais que j'ai reçu. Et ça, ce sera très bientôt de la même façon. Voilà, une nouvelle fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouvera très bientôt sur la chaîne YouTube, sur Snapchat et sur Twitter. A appuyer like.